Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Françoise Saffaire. Fin de l'été 2013, à Bourogne, dans le territoire de Belfort. Françoise Saffaire, une quinquagénaire sans histoire, se volatilise du jour au lendemain sans laisser de traces. Rapidement, les enquêteurs excluent la piste du départ volontaire. Les semaines passent et rien, aucune nouvelle. Toute sa famille, ou presque, est rongée par l'angoisse. Car son mari, Éric, lui, ne semble pas du tout inquiet. Il aurait même déjà refait sa vie. Mais cela en fait-il pour autant un coupable ? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques criminelles. Le territoire de Belfort est le plus petit département de France, au sud de la région Franche-Comté. Sa préfecture, Belfort. Une ville plutôt tranquille, célèbre pour son architecture militaire. C'est une petite agglomération. Oacila Guitoun, journaliste à France Bleu Belfort. On est sur une commune qui fait 56 000 habitants. On est un peu moins de 50 000 habitants. Une ville dite... Vienne. Pascal Chevillot, journaliste à l'Est républicain. On est à quelques kilomètres de la Suisse. C'est ici, tout près de Belfort, que se trouve le village de Bourogne. Une localité d'un millier d'habitants, dominée par son église et entourée par la nature. C'est un environnement qui est très rural, puisqu'on n'est pas loin du Ballon d'Alsace. C'est un petit village où tout le monde se connaît. On est à proximité quand même de la ville. Il y a quelques activités, quelques activités industrielles. Julien Robin, avocat des partis civils. C'est la campagne, oui. C'est pas... Rien de particulier. C'est là que vit Françoise Saffaire. Elle a 57 ans. Elle est originaire de cette région. Et elle habite dans ce village de Bourogne depuis plusieurs années. C'est une femme comme on peut rencontrer des millions en France. C'est votre voisine, en fait, Françoise. Et c'est une plutôt jolie femme, aux yeux bleus, toujours souriante. C'est quelqu'un de plutôt jovial, plutôt avenant, enjoué, qui effectivement a le contact plutôt facile. Heureuse de vivre, c'est quelqu'un qui aime la vie. D'ailleurs, Françoise exerce un métier qui correspond parfaitement à son caractère. Elle travaille comme employée dans la boulangerie du village. Françoise Saffaire a tous les jours des contacts avec la population. C'est une figure du coin. Il y a beaucoup de personnes qui la connaissent de par, effectivement, ses fonctions. Tout le monde va chercher son pain à la boulangerie du coin. Et c'est vrai qu'elle est amenée à fréquenter, de par ses fonctions, beaucoup de monde. Françoise Saffaire est très proche de sa famille. Et tout particulièrement de ses enfants. Trois grandes filles avec qui elle entretient des rapports fusionnels. Disons qu'on se voyait côté de mes parents. Marcel Saffaire, frère de Françoise. On disait Noël, Nouvel An, tous les fêtes de famille, on disait tous ensemble. Elle a pris ses filles des fois, dix fois par jour. René Saffaire, sœur de Françoise. C'était quelqu'un qui était très attaché à ses filles. Ses filles, c'était tout pour Françoise. Françoise, les filles, c'est les filles avant tout. Françoise Saffaire est divorcée du père de ses trois filles. Depuis cinq ans. Et elle s'est remariée, voilà deux ans. Son actuel mari s'appelle Éric Desnoux. À 52 ans, sa profession l'amène à passer beaucoup de temps, loin du territoire de Belfort. Éric Desnoux est un chauffeur routier. Donc il part partout en France et plus particulièrement dans le Grand Est. Éric Desnoux, c'est une vie classique. Patrick Usan, avocat de la Défense. J'allais dire ordinaire. C'est quelqu'un de très introverti, de replié. Taille moyenne, sourcil très épais, qui a l'air un peu maussade. On le voit très peu sourire. Physiquement, on avait espéré un peu mieux pour notre maman. Marguerite Saffaire, fille de Françoise. Et voilà, après elle semblait être contente qu'il soit là, donc on était aussi contente pour elle. Madame Saffaire est une femme très amoureuse. Randal Schwerdorfer, avocat des partis civils. Et effectivement, elle l'a beaucoup investie, amoureusement parlant. Pourtant, tout n'est pas si simple dans son existence. En cet été 2013, Françoise est en arrêt maladie depuis plus de six mois, suite à une lourde opération chirurgicale. Toujours est-il qu'elle a dû être hospitalisée et on a dû l'opérer de l'estomac. Elle ne pèse plus qu'une quarantaine de kilos. Elle n'arrivait plus à travailler. Elle avait beaucoup de mal, en fait, de se déplacer sur même des petites distances entre son salon et sa cuisine. C'était l'exploit, quoi. Françoise Saffaire est convalescente, mais elle reste affaiblie. Malgré ses ennuis de santé, elle vit un quotidien sans histoire, avec un nouveau mari, et surtout avec ses filles, qu'elle aime par-dessus tout. Mais pour Françoise, tout bascule le 30 août 2013. Ce jour-là, en début de soirée, le téléphone de la gendarmerie locale retentit. C'est le mari de Françoise, Éric Desnoux. Et visiblement, le chauffeur routier paraît très préoccupé. M. Éric Desnoux, c'est la fin de semaine, rentre de sa tournée et va contacter les services de gendarmerie locaux pour expliquer que son épouse n'est pas au domicile conjugal. Il explique que sa femme n'est plus là, qu'il est rentré dans la maison et que, manifestement, elle est partie, qu'elle a laissé sa carte bancaire, ses effets de paiement, et qu'elle a dû se sauver. Les gendarmes se rendent à Bourogne, chez Éric et Françoise. Le mari est de plus en plus inquiet. Et pour cause. Sa femme a manifestement quitté le domicile en emportant certaines affaires avec elle. Il voit, effectivement, il constate que le téléphone portable et les clés de Françoise ne sont pas sur place. En revanche, la voiture est sur place. Les gendarmes tiquent un peu parce que, pour partir loin, il faut effectivement une voiture. Bourogne est quand même loin des grandes villes. Et il faut au moins une voiture pour partir. Et là, elle l'a laissée. Mais comme Françoise Safaire est largement majeure, elle a parfaitement le droit de disparaître. Donc, dans un premier temps, on ne fait qu'un signalement pour disparition inquiétante. D'après Éric, son époux, rien de plus normal que la voiture de sa femme soit toujours là. En effet, vu son état de santé, Françoise est incapable de conduire. Elle serait donc partie par d'autres moyens. Mais les membres de sa famille sont également sans nouvelles, ce qui ne lui ressemble vraiment pas. Disparue, comment ça ? Je ne comprends pas, en fait, ce qui se passe. Je me dis, mais elle ne peut pas avoir disparu comme ça. Ma sœur, moi, elle ne pouvait pas marcher. Donc, elle sera allée où ? Sans voiture ? Elle sera allée où ? Le maximum qu'elle allait, c'était à sa boîte roulette. Donc, ce n'est pas possible. Elle ne peut pas se déplacer. Elle est très limitée physiquement. Sa disparition apparaît, je dois dire, immédiatement étrange, avant de dire suspecte. Cette disparition est incompréhensible. Reste qu'en interrogeant sa famille, les enquêteurs entrevoient une autre hypothèse. Plusieurs années auparavant, Françoise avait fait une tentative de suicide. La thèse du suicide de Françoise est envisagée. Voici la guitoune, journaliste à France Bleu Belfort. Parce que Françoise, en fait, elle a déjà essayé de mettre fin à ses jours par le passé, notamment quand elle était avec son ex-mari. Se suicider, pour moi, ce n'était pas possible, parce que, n'importe comment, c'était toujours des appels au secours. Donc, elle leur a appelé. Connaissant Françoise, difficile pour les siens de croire à la théorie du suicide. Mais plus le temps passe, et plus l'autre hypothèse, celle d'un départ volontaire, leur paraît tout aussi inconcevable. Alors, qu'a-t-il bien pu se passer ? L'angoisse monte de jour en jour. Qu'elle n'appelle pas les filles, ce n'était pas possible. Ma sœur ne pouvait pas être partie quelque part sans appeler ses filles. C'était impossible. Ça faisait une semaine qu'elle avait pu téléphoner à ses filles, alors là, il y a un gros problème, quoi, quand Françoise ne la téléphone pas. Et là, je me dis, mais c'est bizarre. Dans mon esprit, je me dis, mais il y a quelque chose de louche, quoi. Vraiment de louche. Aucun coup de fil à ses proches, pas même à ses filles, ce n'est pas du tout le genre de Françoise. Sa famille, ses amis, ses clients de la boulangerie, tout le monde dans le village et aux alentours se lance à sa recherche. Partout, on a tourné autour de Bourogne, on a les moindres maisons, les choses comme ça. On a tourné partout. On a utilisé aussi les réseaux sociaux pour la rechercher, on a appelé les hôpitaux, on a remué ciel et terre pour essayer de la retrouver. Bon, ça m'a travaillé, c'est vrai, pendant une semaine. On a continué à la chercher, et puis comment... Bon, je me disais, on va la retrouver, on va la retrouver, on va la retrouver, et puis rien ne se passait, quoi. Début septembre 2013. Voilà une semaine que Françoise n'a plus donné signe de vie, et toujours aucune piste. En étudiant le profil de la disparue, la gendarmerie locale doit se rendre à l'évidence. Est-ce qu'elle aurait claqué la porte et serait partie ? Non. Les gendarmes observent que, effectivement, ça ne correspond pas vraiment à un départ volontaire. Elle n'a pas les stigmates d'une personne qui va changer de vie, parce qu'elle a rencontré un compagnon de 20 ans et qu'elle souhaite s'installer, Dieu sait où, sur la côte d'Azur. Ce n'est pas ça. Donc là, on se dit, il y a un problème. Autre hypothèse possible, celle d'un enlèvement. Si Françoise a quitté les lieux de gré ou de force, il y a peut-être des indices à trouver dans sa maison, ou du moins, quelque chose qui pourrait orienter les gendarmes. Le 4 septembre 2013. Julien Robin, avocat des partis civils. Les services des enquêteurs ont fait l'initiative de perquisitionner au domicile conjugal, à Bourragne. Alors, c'est une petite maisonnette, tout ce qui est plus classique, un petit pavillon, dans une commune du territoire de Belfort, une commune un peu rurale. Chacune des pièces est perquisitionnée. Les enquêteurs fouillent les moindres recoins, et tout particulièrement, les affaires de Françoise. Résultat, aucun indice exploitable. En revanche, ils saisissent trois téléphones portables appartenant tous à Éric Desnoux. Et c'est en étudiant les bornages des appels du mari qu'ils font une première découverte intéressante. Ce qui surprend le plus les gendarmes sur les téléphones de Françoise Saffaire et d'Éric Desnoux, Pascal Chevillot, journaliste à l'Est Républicain. C'est le fait qu'ils ont activé des relais aux mêmes endroits en Alsace. Une commune près de Colmar où Françoise n'aurait a priori rien à faire puisqu'elle n'est pas du tout de là-bas et qu'est-ce qu'elle serait allée faire là-bas ? Le jour de sa disparition, Françoise n'avait aucune raison de se trouver à 200 kilomètres de Belfort. Pour les gendarmes, en tout cas, c'est un premier début de piste. Et si Éric, son mari, n'avait pas dit toute la vérité ? Les enquêteurs vont rapidement avoir la conviction qu'en définitive, le téléphone portable de Françoise borne au même endroit que celui d'Éric. Alors que Françoise est censée être chez elle et Éric est censé être en train de travailler. Deux options, c'est très simple. Randall, Schwerdorfer, avocat des partis civils. Soit elle le suit, ce qui est possible, soit il a pris son portable. Cette affaire s'avère plus mystérieuse que prévue. Pour les enquêteurs, une autre vérification s'impose, celle du système de navigation du camion d'Éric Desnoux. Et on s'aperçoit que le GPS est allé aux endroits où les téléphones ont été activés. On peut supposer à l'époque que les deux téléphones étaient dans le camion d'Éric Desnoux et allaient au même endroit. Donc ça voudrait dire qu'Éric a pris le téléphone de Françoise et donc que sa version finalement n'est pas si honnête que ça. Des indices qui s'accumulent mais pas de véritable preuve à ce stade. Les gendarmes pourraient très bien interpeller Éric, le mari. Ils optent cependant pour une autre stratégie. Le laisser libre de ses mouvements et le surveiller discrètement. Pour les proches de Françoise, après 15 jours sans nouvelles, le supplice continue. Ces filles, elles ne croyaient pas parce qu'elles étaient peut-être parties. Ils avaient toujours l'espoir de revoir leur moment. Marcel Saffaire, frère de Françoise. Parce que leur moment, c'était tout pour les filles. du jour au lendemain, il n'y a plus de nouvelles. L'espoir est toujours là, je dirais. Mais très vite, on va se heurter à un mur. Je ne sais pas, tous les 3 jours, 2 jours, je harcelais l'enquêteur au téléphone. René Saffaire, sœur de Françoise. Les enquêteurs, ils ne vous disent pas au point de vue de l'enquête, on ne peut rien vous dire. Et forcément, pour les besoins de l'enquête, on n'avait aucune information. Marguerite Saffaire, fille de Françoise. Dès que vous n'avez pas de réponse en face, c'est juste insoutenable à vivre. 11 septembre 2013, le rapport d'enquête de la gendarmerie locale est transmis au procureur de la République de Belfort. Une femme qui disparaît et des bornages téléphoniques qui remontent à son mari, le fameux Éric Desnoux. Bien sûr, on change de dimension parce que jusque-là, on se disait, pourquoi pas un suicide ? Pourquoi pas un départ volontaire ? Mais là, c'est étrange. Là, il y a trop d'énigmes, là, il y a trop d'interrogations. À partir de ces premiers éléments, le 12 septembre 2013, une information judiciaire est ouverte. Dans le cadre de cette information judiciaire, c'est la brigade des recherches de Belfort qui est saisie et qui va conduire toutes les investigations. La brigade de recherche, une unité spécialisée dans les enquêtes les plus complexes. Elle réalise d'autres vérifications, bancaires cette fois. Quand les gendarmes de la brigade des recherches font des investigations sur les comptes, ils découvrent des mouvements d'argent entre le compte de Françoise Saffaire et le sien. On sait que la carte bancaire est utilisée aux endroits où M. Desnoux est susceptible de se trouver. Et ce qui interpelle d'autant plus, c'est que ce n'était absolument pas dans l'habitude de Françoise de confier sa carte à son mari à ce moment-là. C'est aussi un élément qui pose question. Et les questions, elles sont nombreuses à se bousculer dans l'esprit des gendarmes. Que signifient tous ces mouvements bancaires ? Pourquoi ont-ils été effectués ? Le mari de Françoise aurait-il quelque chose à leur cacher ? Là, les gendarmes se disent qu'il y a Anguille-Sourange. Tous ces éléments, la soi-disant disparition, l'homme qui utilise le compte bancaire de sa femme quelques jours après la disparition, ça fait beaucoup. Et c'est vrai que ça se concentrait quand même pas mal autour de lui. En fait, on se disait mais s'il y a quelque chose à trouver, ils vont le trouver, c'est sûr. Un suspect, mais aucune preuve tangible pour espérer le confondre. Quinze jours après la disparition de Françoise, les gendarmes passent à la vitesse supérieure. Ils placent Eric Denoux sous surveillance téléphonique. Et ce qu'ils vont découvrir donne une tout autre dimension à cette affaire. Eric Denoux est mis sur écoute assez rapidement et puis on voit si effectivement il ne va pas commettre d'impair, commettre de faux pas. Et là, c'est cataclysmique très vite. À peine sorti de chez les gendarmes, il appelle sa maîtresse où il a des discussions extrêmement torrides on va dire avec elle. Une maîtresse. Pour les enquêteurs, c'est peut-être le grand tournant de cette affaire. Sur les écoutes téléphoniques, aucune ambiguïté possible. Eric Denoux sous leur suspect multiplie les conversations salaces avec cette jeune femme, une certaine Sandra. Cet homme qui quand même vient de perdre sa femme, en tout cas qui ne sait pas où elle est, qui devrait être en train de soulever des montagnes, il a sa vie tranquille. On découvre qu'Eric Denoux a un appétit sexuel énorme. Les gendarmes en ont pour leur argent, si vous voulez. Ce qui plaît à monsieur Denoux, c'est que surtout c'est une femme qui a un gros appétit sexuel. On voit que la sexualité occupe une place colossale dans leur rapport. Une liaison extra-conjugale, des conversations enflammées, l'image qui se dessine à présent d'Eric Denoux intrigue les gendarmes. Et grâce aux écoutes, ils identifient la fameuse Sandra, sa maîtresse. Elle est célibataire, elle travaille comme employée et surtout, elle n'est âgée que d'une trentaine d'années. Sandra, c'est une femme qui est beaucoup plus jeune que Françoise, qui a une voix très fluette, comme une voix d'enfant, qui est très active sexuellement. La rencontre entre Sandra et Eric Patrick Usan, avocat de la défense, est connotée par des jeux sexuels, c'est certain. Ces écoutes téléphoniques sont de plus en plus compromettantes pour Eric Denoux. Mais il n'y a toujours aucune trace de sa légitime épouse. Les gendarmes seraient-ils sur la bonne piste ? D'autant qu'en réinterrogeant les proches de la disparue, ils comprennent que Françoise avait découvert cette relation adultère. Pour eux, un possible mobile commence à se dessiner. Elle a acquis la conviction, Françoise, qu'en réalité c'est une fidélité-là. Julien Robin, avocat des partis civils. Elle a démarré très tôt, à peu près un an après le mariage. Elle se sentait humiliée en définitive parce qu'elle avait la sensation que quelque chose lui échappait. Elle ne peut pas faire le poids face à une femme aussi jeune qui apporte une vie sexuelle beaucoup plus intense à son mari. A partir de là, Françoise n'a plus qu'une idée en tête, connaître la vérité. Elle sait qu'elle finira bien par tomber sur la preuve irréfutable de cette adultère. Peu importe sa santé si fragile et cet arrêt maladie qui s'éternise. Donc là, elle va être à la maison. Elle a beaucoup de temps, du coup, à consacrer à son enquête, en fait. Ah ben oui, ma soeur, c'est quelqu'un de tenace. C'est quelqu'un qui recherche jusqu'à ce qu'elle ait le dernier mot. Elle, elle l'aime. Donc, elle dit à tout le monde, elle dit, ben moi, je voudrais qu'il m'explique, voilà, et puis j'y pardonnerai. Elle lui aurait pardonné, quoi. Malgré ses soupçons, Françoise voudrait encore croire qu'elle fait fausse route. Et pourtant, au hasard de ses recherches, c'est un choc qui l'attend. Elle a vu qu'il y a été inscrit sur plusieurs sites. René Saffaire, soeur de Françoise. Échangiste, mélangiste et tout ça, quoi. Elle a fait toutes sortes de sites et elle est tombée sur un site dans l'historique, un site d'échangisme. Marguerite Saffaire, fille de Françoise. Et là, elle tombe sur une photo assez évocatrice avec Eric et sa maîtresse. Françoise n'est pas du tout portée sur ce genre de pratiques. Alors pour elle, évidemment, tout s'effondre d'un seul coup. Françoise Saffaire vit très mal sa découverte. Pascal Chevillot, journaliste à l'Est républicain. Elle avait des doutes jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est quasiment des preuves. C'est vrai qu'elle nous en parle. Elle nous dit qu'elle pense vraiment qu'il a quelqu'un. Et alors, je lui dis maintenant, quand il rentre, tu lui dis que soit il y met un terme ou soit tu déménages et je lui ai proposé de venir à la maison. Françoise décide de suivre les conseils de ses filles. Au prochain retour d'Eric, c'est promis, elle lui mettra sous le nez cette photo si compromettante. Et curieusement, c'est juste après cette découverte qu'elle s'est volatilisée. Les enquêteurs commencent à échafauder un début de scénario. Surtout que, sur les écoutes, le mari de Françoise leur révèle une sorte de double visage. À l'époque, Eric Desnoux se présente comme quelqu'un déploré, que ce soit avec les gendarmes, avec ses interlocuteurs, voire avec sa belle famille. Alors que quand, par exemple, il va appeler sa maîtresse, Sandra ? Voici la gitoune, journaliste à France Bleu Belfort. Là, en revanche, il est totalement enjoué. Eric Desnoux est en train de planifier une soirée échangiste avec un autre couple. Une attitude à double facette et cette vie très dissolue, si opposée à son quotidien avec Françoise. Pour les gendarmes, plus aucun doute possible, Eric Desnoux avait de bonnes raisons de se débarrasser de sa femme. Lorsqu'on met tout bout à bout, c'est vrai que le puzzle se forme, assurément, et on peut légitimement penser à ce moment-là que Françoise devenait gênante pour son mari. Ça glace un peu le sang des gendarmes qui se disent mais attends, Randall Schwerdorfer, avocat des partis civils. Cette dame a disparu il y a quelques jours. Il ne l'attend pas. Il fait comme si elle ne devait pas rentrer le soir ou n'importe quel soir. En fait, il vit comme si elle ne devait jamais plus rentrer. Début octobre 2013. La famille s'affaire et sans nouvelles de Françoise depuis plus d'un mois déjà. Pour ses trois filles, comme pour sa soeur, René, une attente insupportable. Ma tante passait souvent devant la maison de ma maman pour voir s'il y avait justement du mouvement, si elle revenait. Enfin voilà, parce que nous, on était restés sur une disparition inquiétante. Je passais quand même assez souvent parce que bon, devant la maison, tout ça pour voir. Et puis, j'ai vu qu'il y avait un camion de déménagement. Et puis, j'ai trouvé ça bizarre. René, la soeur de Françoise, pressant qu'il se passe quelque chose. Elle s'approche de la maison et manifestement, quelqu'un est en train d'y emménager. Et puis, un jour, ma tante m'appelle et me dit, écoute, il est rentré avec une femme dans la maison. Et moi, ma première réaction, j'étais contente. Je croyais que c'était ma maman qu'elle était revenue. Puis, donc, c'est là que j'ai été voir après la boîte aux lettres. Il y avait son nom. Elle était déjà installée là, dans les affaires de ma soeur et tout. Installée dans les affaires de ma soeur, mais ça, ça fait mal, quoi. Ce nom, c'est celui de Sandra, la jeune maîtresse d'Éric. Pour la famille, c'est un tremblement de terre. Françoise reste introuvable, mais elle a bel et bien été remplacée dans son propre domicile conjugal. Les gendarmes sont tout aussi étonnés par la nouvelle. Même si depuis des semaines, d'après les écoutes, le mari semble ne plus se préoccuper du sort de son épouse. Alors, Éric Denoux fait comme si Françoise n'existait plus. Pour lui, c'est une nouvelle vie. Il est installé avec sa maîtresse. Il ne prend plus de nouvelles des filles de Françoise. Ça, c'est terminé. Élément qui interpelle de manière tout à fait considérable les services enquêteurs, également. Julien Robin, avocat des partis civils. Puisqu'on considère qu'il n'est pas étranger dans la disparition de sa femme. À ce stade, pour les enquêteurs, l'hypothèse la plus probable, c'est qu'Éric Denoux s'est débarrassé de sa femme pour installer sa maîtresse chez lui. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le mari de Françoise a complètement tourné la page. Même s'il évite de se montrer en public avec Sandra. On est dans un petit village, vous savez, quand vous claquez dans les mains au bout du village, on le sait, à l'église. Patrick Usant, avocat de la défense. Installer Sandra rapidement après dans ce petit pavillon. C'est vrai que certains voisins trouvent ça l'ouche. Ils voient les va-et-vient de cette femme alors que Françoise vient de disparaître. Forcément, ça pose des questions. Quand on interroge Éric Denoux sur la présence de cette femme à son domicile, il dit que c'est une colocation, qu'en fait, il lui souloue une chambre. Lorsque les gendarmes le questionnent, Éric Denoux ne se démonte pas. C'est juré. Il n'y a rien de sentimental entre lui et cette jeune femme. Une drôle d'explication qui remonte jusqu'à la famille de Françoise. Là, la réaction, c'est la colère. La colère et puis l'incompréhension. On appelle les enquêteurs pour leur dire qu'on ne comprend pas ce qui se passe, pourquoi vous ne faites rien, il emménage avec une autre femme. Pour moi, je lui dis, c'est un salopard. Marcel Saffaire, frère de Françoise. Il ne cherche pas sa femme et puis il emmène quelqu'un à la maison. Il y a quand même une femme qui est installée là, qui vit dans les affaires de ma soeur, qui sert sa voiture. Je savais en plus qu'il y avait des gens qui venaient, qui faisaient des fêtes, des barbecues, des choses comme ça. J'ai dit, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas là. La maîtresse qui se substitue à l'épouse disparue. Pour les gendarmes, voilà peut-être la clé de toute cette histoire. Sauf qu'il manque toujours cruellement de preuves. Deux mois après le début des recherches, il leur faut absolument des indices supplémentaires. Ils décident alors de mettre tous les moyens pour y parvenir. Le 7 novembre, les gendarmes de la brigade des recherches Pascal Chevillot, journaliste à l'Est républicain, viennent dans la maison pour rechercher des traces de sang. D'abord, on ne va rien trouver. Enfin, rien d'intéressant qui permette de caractériser un homicide. Par contre, on va utiliser le révélateur Bluestar. C'est un produit qu'ils vont vaporiser sur toute une surface et qui va permettre de savoir s'il existe des traces de sang. On peut même voir si les traces de sang ont été nettoyées ou pas. La perquisition qui est menée très rapidement ne donne strictement rien en termes de découverte d'objets ou d'indices. Par contre, c'est une mine d'or en termes de révélation Bluestar. Ce produit réputé infaillible est appliqué dans toutes les pièces. Et très vite, les techniciens de la gendarmerie comprennent qu'ils ne se sont pas déplacés pour rien. Et là, aux surprises, ils trouvent des traces de sang dans le couloir, dans la chambre à coucher. Au niveau de la cuisine, au niveau du début de l'escalier qui mène à la cave, cave qui est une sorte de garage aussi, et dans le garage, il y en a partout. Et toutes ces traces ont été nettoyées. En tout cas, quelqu'un a essayé de les nettoyer. Le 7 novembre 2013, après ces constatations, la piste criminelle effectivement prend assurément une tournure beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus évidente. Ces particules de sang sont envoyées au laboratoire. Le résultat tombe et il est sans appel. Ce sang appartient bien à Françoise. Mais pour son mari, ces traces ne prouvent rien, d'autant qu'il est impossible de les dater avec précision. Selon les enquêteurs, en revanche, ces indices accréditeraient la thèse d'une scène de violence au sein du foyer, alors même que le corps de Françoise demeure introuvable. Là, autant vous dire que non seulement on cherche, mais on trouve rien. Randall, chouardorfeur, avocat des partis civils. Rien du tout et ça devient très problématique parce que les mois vont passer. C'est très long, les filles trouvaient le temps long, sans arrêt, ma soeur appelait les enquêteurs sans arrêt aussi parce qu'on trouvait tout le monde trouvait le temps long. Parce qu'on ne sait pas où elle est, on ne sait pas ce qu'il en a fait. Renée Safaire, sœur de Françoise. Moi, j'avais mes nièces tous les deux jours au téléphone qui avaient l'espoir de voir leur mère revenir. Pendant que les filles de Françoise continuent d'espérer, du côté des gendarmes, l'enquête s'accélère encore. Filature quotidienne, surveillance renforcée de ces mouvements bancaires, il n'est plus question de lâcher Éric Dénoux, un suspect qui jusqu'à présent n'a pas commis le moindre faux pas. C'est qu'il se rende compte qu'il utilise les fonds. Les comptes bancaires de sa compagne pour ses plaisirs personnels. En fait, Éric Dénoux était parti à Strasbourg faire les courses. Oacila Guitoun, journaliste à France Bleu Belfort. Faire les magasins avec sa maîtresse. Et puis, il était prévu d'avoir une grande soirée à quatre, très amusante et très frivole. C'est les fonds de Mme Saffaire qui vont permettre de payer tout ça. Ainsi, Éric continue de vider méticuleusement les comptes de son épouse. Pour les proches de Françoise, ça n'est pas vraiment une surprise. Car, d'après eux, Éric leur niait sur l'argent qu'elle possédait depuis leur mariage. Il est tombé sous la poulouse de l'or. Françoise, une belle petite femme avec de l'argent que du bonheur. Moi, je pense que c'est pour l'argent. C'est pour l'argent qu'il est venu. Il est venu uniquement pour ça. Il y a quand même 118 000 euros qui ont disparu en rien de temps. 118 000 euros, les économies de toute une vie. Mais, où est passé cet argent ? Week-end à Paris en amoureux et même vacances à l'étranger, en Turquie. Éric et sa maîtresse ne se refusent rien. Une existence de rêve qui va durer plusieurs mois. Une période où les gendarmes, eux, redoublent d'efforts pour essayer de confondre Éric Desnoux. De jour en jour, leur étau se resserre inexorablement sur lui. à l'issue des enquêtes de téléphonie, de cartes bancaires, de pistages et autres. Patrick Usan, avocat de la défense. On va avoir des soupçons très précis sur M. Desnoux. Les enquêteurs ont déjà beaucoup d'éléments, mais ces éléments sont des indices, mais ce n'est pas des preuves. À ce stade, les gendarmes n'ont qu'une seule pièce maîtresse entre leurs mains. Ces taches de sang appartenant à Françoise, localisées partout dans la maison. À partir de toutes ces traces de sang, pour les enquêteurs, c'est clair et net. Il y a eu une scène extrêmement violente. Les gendarmes suspectent Éric Desnoux d'avoir tué sa femme. Les enquêteurs, il leur manque un corps. Où est-ce qu'il a pu le mettre ? Comment il l'a fait disparaître ? Tout ça, ce sont des questions qu'on se pose. Et puis, passé un certain nombre de mois, on n'a pas trouvé, on y va. Bourogne, 17 juin 2014, plus de neuf mois après la disparition de Françoise. Les investigations ont considérablement progressé, mais pour obtenir enfin un élément décisif, voire des aveux, les enquêteurs n'ont plus qu'une solution. Les gendarmes passent au niveau supérieur et interpellent Éric Desnoux et sa maîtresse, Sandra. Les gendarmes les interpellent tous les deux. Ils pensent à ce moment-là que Sandra a peut-être un rôle de complice. Les équipes d'enquête sont convaincues qu'Éric Desnoux a tué sa femme. Quant à Sandra, leur est-elle aidée dans cette entreprise ? La maîtresse est interrogée d'abord, mais dès sa première audition, Sandra s'effondre en larmes. Elle affirme tout ignorer des circonstances de la disparition de Françoise. Elle a été soupçonnée, elle a été placée en garde à vue parce que l'on a pensé qu'elle était parfaitement informée, mais elle était informée de rien. Sandra, en fait, est très rapidement blanchie. les gendarmes estiment qu'elle ne connaissait rien de la situation. Elle a tout découvert, finalement, au moment de sa garde à vue. Sandra paraît sincère et les gendarmes le savent, elle n'a jamais tenu le moindre propos compromettant sur les écoutes téléphoniques. Elle est donc mise hors de cause. Reste à interroger Éric Desnoux, un homme soupçonné non seulement d'avoir tué sa femme, mais aussi d'avoir menti pendant tant de mois à sa famille et aux enquêteurs. On commence à voir se dessiner une personnalité criminelle lourde. Donc, c'est quelqu'un qui ne va pas être si facile que ça à faire avouer en garde à vue. Donc, cette fois-ci, ils veulent confronter Éric Desnoux à la réalité. Pascal Chevillot, journaliste à l'Est républicain. Et surtout, lui mettre sous le nez ces contradictions. Et des contradictions, il y en a beaucoup dans cette affaire. En début d'interrogatoire, le suspect campe sur ses positions. Il n'a rien à voir avec cette disparition. Mais les questions des enquêteurs se font de plus en plus précises, de plus en plus insistantes. Pourquoi a-t-il dilapidé l'argent de Françoise ? Pourquoi a-t-il installé sa maîtresse à son domicile ? Et surtout, que signifient toutes ces traces de sang dans la maison ? Alors, Éric Desnoux, au début, il dit « Non, ce n'est pas moi, ce n'est pas possible, il ne s'est rien passé. Non, non. » Il reste là-dessus et donc, tout au long de la garde à vue, il commence à perdre au pied. Donc, à partir de ce moment-là, il est coincé quelque part. Randall Schwerdorfer, avocat des partis civils. Il est complètement coincé, si vous voulez, et il va craquer. Après trois heures de garde à vue, difficile pour le suspect de résister à la pression des interrogatoires. Il se retrouve dos au mur. Les enquêteurs ont tout fait pour l'acculer aux aveux. et voilà ce qu'Éric Desnoux finit par leur raconter. En fait, tout serait parti de la découverte par Françoise de cette fameuse photo sur Internet, celle où il apparaît avec sa maîtresse qui pose en petite tenue. Et visiblement, ça a beaucoup chauffé lorsqu'elle a eu la preuve formelle qu'Éric Desnoux l'a trompée. Et ça va devenir un sujet de discussion, puis un sujet de dispute dans le couple parce que lui conteste. C'est une jeune femme que je connais, je l'aide. Elle a des difficultés, son ex-mari a été violent avec elle. Je ne te crois pas, mais si je t'assure, non, tu mens. Françoise n'arrête pas d'insulter Éric Desnoux en lui disant « Tu m'as trompé, je le sais ». Il s'insulte. Il n'arrête pas. Desnoux évoque une atmosphère conjugale devenue explosive et selon lui, le ton serait particulièrement monté quelques jours plus tard. C'était le 28 août 2013, c'est-à-dire l'avant-veille du jour où il a déclaré la disparition de Françoise. Il considère qu'effectivement on est dans ce registre de la scène de ménage qui déjeunait. Il ne supporte plus manifestement les reproches qui lui sont faits sur sa relation avec Sandra. Et il explique, n'en pouvant plus de cette discussion, il lui a porté un coup d'épaule. Et ce coup d'épaule a fait dévaler Françoise dans l'escalier qu'il mène à la cave. Il a craqué. Il a craqué en disant « Mais très clairement, voilà, c'est vrai, je l'ai bousculé, elle est tombée dans l'escalier et j'ai eu peur et je me suis débarrassé du corps. » Face aux enquêteurs, Éric Desnoux raconte avoir été pétrifié par la situation. À cet instant, Françoise est étendue au sol, elle ne bouge plus, elle semble inconsciente. « Lorsqu'il se rend compte de ce qui vient de se passer, Éric Desnoux descend au sous-sol, découvre sa femme en sang, elle a une grosse plaie à la tête, il remonte et va fumer une cigarette pendant un quart d'heure. » Un quart d'heure après, il constate que le corps se serait déplacé environ d'un mètre et à ce moment-là, il explique ne pas savoir quelle décision prendre. Alors, que faire ? Prévenir les secours ? Alerter les forces de l'ordre ? D'après sa confession, Éric Desnoux prend tout son temps avant d'agir. Il réfléchit. Il réfléchit, il remonte dans la salle de séjour. Quand il redescend, il s'aperçoit qu'elle a les yeux ouverts, qu'elle ne respire plus, elle pense qu'elle est décédée. Eh bien, à partir de l'instant où il est convaincu que sa femme est morte, c'est l'impossible qui s'abat sur lui. Patrick Uson, avocat de la défense. La voiture du couple est à 1 mètre ou 1,5 m dans le garage, il ouvre le coffre, il met le corps dans le coffre et puis il va l'abandonner dans un bois. Au petit matin, Éric Desnoux éteint son portable pour ne pas être localisé. Il indique avoir fait route vers la forêt d'Urseray, un endroit très isolé du territoire de Belfort. Les gendarmes espèrent qu'ils touchent au but. À un moment donné, dans la garde à vue, il a effectivement ce déclic qui consiste à dire je vais vous conduire où j'ai placé le corps. Il vide sa conscience et immédiatement, il dit au gendarme je vais vous transporter à l'endroit où j'ai déposé le corps. Ce qui est étonnant, c'est que l'endroit où il dit avoir déposé le corps est très difficile d'accéder. et encore plus en voiture. C'est un sentier escarpé qui s'enfonce dans une petite forêt assez épaisse. Ainsi, sans la moindre hésitation, le suspect mène les enquêteurs jusqu'à cet endroit. Une équipe de la police scientifique a été réquisitionnée. Près de dix mois se sont écoulés depuis la disparition de Françoise. Et il est capable de dire c'est par là après quelques recherches on retrouve des restes humains. Donc une fois sur place en fait les enquêteurs découvrent des ossements. Voici la gitoune journaliste à France Bleu Belfort. Il ne reste plus rien du corps de Françoise. On a retrouvé un crâne, on a retrouvé des côtes, on a retrouvé le tronc et c'est tout. La famille de Françoise est informée de cette découverte. Après presque une année entière passée entre angoisse et incertitude tout s'écroule. Au bout de dix mois c'est un soulagement mais vous avez beau vous attendre vous attendez jamais quoi. Renée Saffaire sœur de Françoise Il a toujours quand même une lueur d'espoir quoi. Moi j'ai pensé tout de suite aux filles quoi j'ai dit les pauvres elles vont avoir du mal quoi. Et là on nous annonce qu'il a avoué et Marguerite Saffaire fille de Françoise. Il les a emmenées sur le lieu où il a déposé le corps de notre maman. Alors après quand j'ai appris qu'il l'a épousée comme ça puis il l'a laissée au charognard quoi en fait c'est c'est quand même il faut le faire quand même quoi. Le 19 juin 2014 Eric Desnoux est mis en examen et incarcéré pour le meurtre de Françoise. Pour le juge d'instruction le scénario paraît entendu. Les aveux du suspect collent point par point avec les éléments d'enquête à une seule exception près. Parce que lui il a dit qu'il a poussé sans faire esprit dans les escaliers. Marcel Saffaire frère de Françoise. On peut pas y avoir du sang dans la chambre dans le couloir au salon tout partout. Que faisait ce sang là ? Pourquoi est-ce qu'on a retrouvé beaucoup de sang à l'étage notamment aux toilettes dans la chambre alors qu'elle n'était même pas censée être dans la chambre ? Pour les enquêteurs il s'agit bien d'un crime et non d'un accident. Et pour cause de telles quantités de sang paraissent incompatibles avec la thèse avancée par des nous celle d'une dispute qui aurait mal tourné. La famille de Françoise elle aussi imagine un tout autre scénario. Pour moi il a il a dû lui donner 2-3 coups de couteau et puis après elle a essayé de se sauver dans les escaliers et puis elle est tombée dans les escaliers. Comme elle était faible elle est tombée dans les escaliers. On suppose qu'elle a rampé déjà blessée jusqu'au milieu du garage. Randall Schwerdorfer avocat des partis civils. Et que soit elle est morte soit elle a été achevée au milieu du garage. Et si nous on veut pouvoir avancer et garder une belle image de notre maman il ne faut surtout pas avancer à ces éléments-là. Alors homicide accidentel ou meurtre délibéré à l'arme blanche l'état de conservation du corps de Françoise n'a jamais permis de savoir si elle avait reçu ou non des coups de couteau. Difficile difficile aussi de savoir si Eric Desnoux a prémédité son geste. Pour tirer cela au clair les gendarmes réinterrogent certains témoins. Et là c'est un nouveau coup de théâtre. D'après eux six mois avant sa mort Françoise aurait été empoisonnée. Elle s'en était même confiée à ses trois filles. C'était difficile à entendre parce qu'on se dit mais ça ne peut pas arriver une chose comme ça c'est que dans les films. C'est effectivement une femme qui soupçonne son mari. Julien Robin avocat des partis civils. De lui avoir administré un produit de type Destop ou de Javel extrêmement toxique dans son café. Son mari c'est-à-dire Eric Desnoux. Les gendarmes n'en reviennent pas. Leur suspect aurait-il déjà tenté d'assassiner sa femme avec des produits toxiques. Pour elle en fait elle a pris un café et après elle s'est sentie mal alors pour elle c'était ça. Et alors elle nous regarde et elle fait mais et si c'était lui qui m'avait mis quelque chose dans le café. Des soupçons auxquels personne n'avait prêté attention à l'époque. Et pourtant Françoise n'avait survécu qu'au prix d'une lourde opération chirurgicale l'ablation partielle de son estomac. C'est-à-dire que Françoise comme je vous dis elle était amoureuse c'est pour ça qu'elle n'a pas déposé plainte. Pour moi c'est qu'il a essayé d'éliminer Françoise en premier avec des produits comme il n'a pas réussi ce coup-là et bien il a fait autre chose par la suite. Éric Desnoux avait-il planifié le meurtre de sa femme ? Du côté des enquêteurs aussi c'est maintenant l'hypothèse la plus probable même s'il s'interroge toujours sur le profil si particulier du tueur présumé. On sait très très peu sur lui il a grandi dans une famille où il y avait très peu d'affection Quelqu'un de stoïque quelqu'un de froid quelqu'un de qui vous regarde droit dans les yeux il n'a peur de rien mais c'est quelqu'un qui n'a pas du tout une seule émotion qui n'a rien il n'a pas d'émotion quoi. Il donne l'impression d'être une marionnette incapable de réaction alors que tout est intériorisé Éric Desnoux est interrogé sur ses accusations d'empoisonnement mais cette fois-ci impossible d'en tirer quoi que ce soit il nie catégoriquement les faits Il n'a jamais tenté de l'empoisonner et il n'a jamais voulu en la circonstance puis donner la mort Patrick Usan avocat de la défense C'est un accident tragique dans lequel il est entièrement responsable mais c'est un accident qui a provoqué la mort qu'il ne souhaitait pas Reste que pour la justice Éric Desnoux pourrait cacher d'autres secrets Les gendarmes décident alors de fouiller dans son passé et ce qu'il découvre alors les laisse sans voix Sa première femme Chantal est décédée subitement c'était 9 ans plus tôt dans la région d'Orléans d'où est originaire Éric Desnoux Et on ne peut pas ne pas s'empêcher de penser à un crime d'empoisonnement Une jeune femme qui a son âge une quarantaine d'années commence à se sentir de plus en plus mal jour après jour qui commence à s'affaiblir Elle se sentait mal un soir ils sont allés voir un médecin le médecin leur a demandé de faire des tests sanguins sauf qu'elle est morte dans la nuit Quand on découvre la mort étrange de sa première compagne qui décède comme ça sans aucun signe c'est très très étonnant effectivement les gendarmes vont faire des démarches A l'époque le médecin avait conclu un arrêt cardiaque Ce décès n'avait donné lieu à aucune enquête Éric Desnoux aurait-il empoisonné Chantal sa première épouse après tant d'années difficile pour les gendarmes d'en apporter la preuve On a voulu démontrer que le crime dont Éric Desnoux répondait n'était pas un crime unique dans son existence Or l'enquête ne pourra jamais aboutir Les faits se sont passés il y a plus de 9 ans On va exhumer des ossements en tout cas ce qu'il en reste c'est-à-dire pas grand chose et c'est lorsque les gendarmes ont effectivement découvert qu'ils ne pourraient pas faire d'investigation qu'on n'aurait aucun élément y compris médicaux que la piste a été abandonnée Le suspect lui est catégorique il nie toute tentative d'empoisonnement faute de preuve Éric Desnoux ne sera jamais poursuivi pour la mort de Chantal Il ne devra répondre au final que du meurtre de Françoise cette deuxième femme 27 avril 2018 cour d'assises du territoire de Belfort Éric Desnoux est seul dans le box face à lui les proches de Françoise au grand complet voilà presque 5 ans qu'ils attendent des réponses à leurs questions l'accusé va-t-il avouer dans quelles circonstances sa victime a trouvé la mort demandera-t-il pardon à sa famille j'attends des excuses j'attends des regrets Marguerite Saffaire fille de Françoise j'attends de voir quelqu'un qui se repent qui regrette tout ça qui les regrets vous savez c'est une personne qui n'a pas de regrets Marcel Saffaire frère de Françoise il tue les personnes comme un petit chat et puis voilà on les met dans le bois on ne s'en occupe plus et puis on fait sa vie avec une autre femme et ainsi de suite espérer qu'ils disent la vérité mais bon c'est quelqu'un qui ne dira jamais la vérité René Saffaire sœur de Françoise parce que c'est quelqu'un de stoïque c'est quelqu'un qui ne bouge pas d'un poil qui non il ne le dira pas dans le box des nous restent de marbre face aux éléments qu'il accuse plus que jamais l'accusé maintient sa version des faits celle du geste accidentelle un accident aux conséquences tragiques ce sera sa seule et unique ligne de défense durant tout le procès pour les proches de Françoise une épreuve supplémentaire et quand j'ai vu qu'il était froid qu'il n'avait aucune douleur dans le regard aucune compassion j'ai vu aucune compassion j'ai vu un homme qui regardait dans le vide en fait quand on a commis l'irréparable et qu'on n'était pas fait pour ça on se présente comme on est et Eric Desmous s'est présenté tel qu'il est avec la personnalité qu'il a pour l'avocat de la défense les jeux sont déjà faits il sait que la personnalité insondable de l'accusé risque de peser très lourd au moment du délibéré de même que son attitude le soir du drame si Eric Desmous avait appelé la gendarmerie lorsqu'il a découvert que son épouse était morte il aurait encouru une peine de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort de son conjoint sans intention de la donner le délit de sale gueule ce n'est pas une invention d'avocat en colère le délit de sale gueule ça existe cet homme aurait pu dire tout il aurait quand même eu cette étiquette de sale gueule or une sale gueule on ne vient pas à son secours on l'écrase et c'est ce qui a été fait après deux jours d'audience la sentence tombe et elle est implacable l'accusé est condamné à 25 années de réclusion criminelle pour le meurtre de sa femme l'hypothèse du geste accidentel a été balayée par le jury Eric Desnoux fait immédiatement appel de sa condamnation mais en décembre 2019 devant la cour d'assises de Haute-Saône la peine est alourdie les jurés suivent les réquisitions du procureur général et l'envoient pour 30 ans en prison dont 20 ans de sûreté malgré ces années qui ont défilé le souvenir de Françoise lui est resté intact dans le coeur de toutes ses familles on ne peut pas s'imaginer finir comme ça les personnes ne méritent de finir comme ça personne parce que là il a enlevé sa fille il a enlevé son rôle de maman il a tout enlevé ma nièce elle a eu une petite fille donc ma soeur elle n'a jamais eu la chance d'être mamie et ça c'est très dur tout le long de la disparition on l'appelait on lui envoyait des textos j'y ai envoyé des mails je pense que sa boîte mail on l'a saturée de messages parce qu'on essayait de la voir en fin de compte au téléphone et pour rien vous cacher on l'appelle encore de temps en temps vous venez d'écouter chronique criminelle si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à mettre des étoiles à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de chronique criminelle sur une autre Sous-titrage ST' 501